C'est au volant de ce véhicule qu'Antoine Franchiche a été pris pour cible. Il circulait sur l'ancienne route de Balanière T300, commune de Pietra Alba, qui jouxte l'actuelle Balanine. Âgé de 22 ans et jamais condamné par la justice, le jeune homme originaire de Santaribarade a été mortellement atteint par un ou plusieurs coups de fusil. Il est pratiquement 6h ce matin lorsque les secours sont alertés. Ces derniers pensent intervenir sur un accident de la route. Ils se rendent compte rapidement qu'il s'agit d'un homicide. Je vous confirme que ce matin un automobiliste vers 6h a signalé la découverte du corps. C'est un homme d'une vingtaine d'années qui a été tué par arme à feu. On n'a pas plus d'éléments à ce stade et l'enquête a été confiée à la section de recherche de Corse du chef d'assassinat. La victime a été visée par une arme de chasse de calibre 12 à bord de ce véhicule tout terrain. Un buggy volé il y a quelques jours à Corté à des ressortissants néerlandais. Combien y avait-il de tireurs ? S'était-il caché en attendant le jeune homme et connaissait-il son itinéraire ? C'est à toutes ces questions que devra tenter de répondre l'enquête ouverte par le parquet de Bastia pour assassinat et confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Selon nos informations, les enquêteurs auraient été alertés sur la disparition d'un ami proche d'Antoine Franchi cet après-midi. A peine plus âgé, ce dernier n'a plus donné signe de vie depuis hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada